... Regarde, c'est à repris, c'est à vous, ça soir. ... Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abaille et plusieurs autres. ... M. Sori Kondé. ... ... ... Parti civil. ... ... Merci M. le Président, honorable assessor de m'avoir passé la parole. ... ... ... Dans le procès verbal de déposition de témoin, le général Ibrahim Baldeï a dit ceci. ... 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 les bandits et en même temps, il y a une manifestation pour assurer l'encadrement des manifestants. Est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là ? Je ne vais pas quantifier ça parce que chaque regroupement des manifestants, il y a toujours des bandits qui profitent de s'infiltrer dans la marche. Est-ce que vous en aviez profité pour arrêter certains ? Avec la débandade où le stade était tellement... les manifestants étaient... il y avait une vigilance qui était là, on ne pouvait pas interpeller les gens là. Et les trafiquants de drogue ? Ce n'est pas lié à ça, je suis là-bas. Pardon ? Ce n'est pas lié là-bas, ce n'est pas au lieu de certains qui peuvent interpeller les narcotraficants là-bas. Ça, c'est une autre mission, je ne sais pas. Donc rien ne justifiait votre présence au stade ce jour-là. Selon vous ? D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration de colonel Blaise Gomou, consignée dans son procès verbal d'interrogatoire ? Il y avait 4 ou 5 pick-up de bébé rouge. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Je ne connais rien à cet effet. N'est-ce pas la confirmation de votre déclaration ? Le premier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration de colonel Blaise Gomou, consignée dans son procès verbal d'interrogatoire ? Il y avait 4 ou 5 pick-up de bébé rouge. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Je ne peux pas témoigner cela parce qu'au moment que le bébé rouge venait au stade, j'ai dit ça, j'étais au rompoyant. Parmi les gendarmes qui étaient au stade, qui est le plus haut gradé ? Je n'ai pas entendu. Il dit parmi les gendarmes qui étaient au stade, qui était le plus haut gradé ? Les gendarmes qui étaient au stade, c'était le colonel Tchibourou. Est-ce que c'était lui qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui ? Non. Est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient quitter le camp Al-Fa-Yaya pour le stade sans l'autorisation du colonel Moussaki et Gouroukama ? Même si je donne les instructions, mais eux, c'est sous l'ordre du coordinateur de planification qu'on est sortis pour la patrie comme d'habitude. Qui pouvait donner l'ordre à ce monsieur-là ? C'est le chef du département. Qui était le chef du département ? C'est le colonel Tchibourou. Mon colonel, vous confirmez avoir entendu des tirs d'armes au stade ce jour 28 septembre 2009 ? Oui. Quelle était l'intensité de ces tirs ? Là ? Quelle était l'intensité de ces tirs ? Bon, c'était trop exagéré quand même. Trop exagéré. Est-ce qu'il y a une différence entre les tirs de sommation et les tirs à bout portant ? Oui, les tirs de sommation, c'est quand le canon est en l'air. Le tir à bout portant, c'est... Est-ce possible d'être à l'extérieur du stade et faire cette différence ? Non, on ne peut pas espérer la différence si vous l'intérisez, qu'il y a quelqu'un qui est tiré à bout portant, mais qu'il y a aussi des tirs de sommation. Donc, à travers les gants, c'est... Il y a non seulement le canon aussi, quand il s'est en l'air, le plus du canon, c'est différent par contre quand il s'est en l'air. Vous avez dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux tirs. Est-ce que vous n'étiez pas à l'intérieur du stade ce jour ? Je n'étais pas là-bas du tout. Mon colonel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration de colonel Boussaki, groupe Kamara, consignée dans son procès verbal ? Pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animée à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Est-ce que vous avez été motivé ce jour-là et encouragé dans le sens de commettre ces atroces ? S'il arrive avant le départ, c'est pas au stade là-bas. Il a été clair. Il dit, pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animée à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Auprès de mes hommes. C'est des consignes qui donnent non seulement aux coordonnateurs, mais c'est les mêmes consignes qui se reproduisent à nous. Quand nous sommes sous le terrain, c'est ce que nous devons faire. Mais cette fois-ci, lui-même, il était au stade, oui ou non ? Il était là-bas, mais on n'est pas venus ensemble, on l'a trouvé là-bas. On n'est pas sortis ensemble, on l'a trouvé là-bas. Bon, colonel, avec la permission de M. le Président, je vais vous montrer ici. Est-ce qu'on peut voir ? Bon trait comme ça. Est-ce que vous savez que cette photo a été prise le 28 septembre 2009 à l'esplanade du Stade ? Je ne peux pas le confirmer. Vous êtes libre. Je ne peux pas le confirmer. Pour vous, ces éléments-là, vous rélevez de quelle unité ? Les éléments-là, c'est les éléments de l'antidrome. D'accord. Est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme ? Regardez très bien, tout à fait au bout. Il porte quoi ? Une arme. Non, 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 c'est pas d'arme, c'est le fourreau, il n'y a pas d'arme là-bas. C'est le fourreau ? C'est le fourreau, celui-là, c'est le fourreau, il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme, c'est le fourreau. Le général Paldey a confirmé ici à cette barre que c'est une arme. Ah, peut-être, c'est lui, c'est à la manière dont il a compris qu'il a dit que c'est une arme. Mais moi, c'est ce que je vois ici, je ne vois pas d'arme ici. Est-ce que pour le maintien d'ordre, est-il permis aux agents de porter des armes ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Est-ce que vous connaissez les deux gendarmes là, M. le Président ? Regardez très bien. Je dois les connaître, mais maintenant, je ne connais pas leur position actuellement. Pouvez-vous nous donner leur nom, s'il vous plaît ? Non, je ne connais pas leur nom. Mon général, mon colonel, ce que vous voyez sur la photo, c'est l'encadrement de manifestants ou le maintien d'ordre ? Je ne sais pas, d'abord, est-ce que la photo a été prise au stade ? Non, je ne peux pas témoigner ça. Parce que ça peut être une photo prise lors d'une mission d'interpellation des bandits aussi. Ça peut se passer comme ça. Ce monsieur l'a comparu ici. Oui, s'il l'a comparu, c'est qu'il a dit ? Et il a confirmé avec cette mesure que cette photo a été prise au stade le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est un langage que vous voulez vous mal, je ne sais pas. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le Président. Et messieurs les assesseurs. Mon colonel Kondé. Merci. Je voudrais d'abord vous demander, en toute objectivité, en matière de crimes de masse, il est très difficile d'identifier et de retrouver des exécutants. Parce qu'ils sont nombreux. Ce n'est pas bien compris. J'ai dit, ce qui s'est passé au stade, à l'enceinte, il est très difficile d'identifier les soldats ou les éléments qui ont tué les verruges. Ce n'est pas facile. N'est-ce pas ? Oui. Très bien. En conséquence, convenez-vous avec moi, en matière de crimes de masse, on recherche les chefs et racines civiles et militaires, non alors ? L'autorité civile et militaire ? Oui. Si ces gens-là sont présents sous les dieux, vous pouvez en quoi ? Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, j'avais déjà répondu, qu'en matière de crimes de masse, ce n'est pas facile de retrouver, d'identifier les exécutants, parce qu'il y avait des civils. Oui. Maintenant, je vous demande, en matière de crimes de masse, n'est-ce pas en recherche des chefs hiérarchiques, civils et militaires ? Partout dans le monde, c'est comme ça. Toutes les affaires qu'on a connues depuis Nuremberg jusqu'à maintenant-là. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est à la discrétion de la Cour. Il n'y a pas besoin. Je vous remercie. Ensuite, est-ce qu'une vie humaine est supérieure à une vie ? Pas du tout. Bien. Et vous savez, le commandant Toumba et le colonel Thieborou, qui ont toujours soutenu, ils sont à leur stade pour sauver les leaders. Vous avez suivi ça ? Oui. Bien. Pourquoi le commandant Toumba et le colonel Thieborou n'ont pas pris les dispositions pour sauver tout le monde ? Pourquoi, selon vous ? Il n'y a pas de réponse pour ça. Ça, c'est propre à eux. Ils sont mieux placés de répondre. Oui, mais d'accord. Et mon colonel ? Merci. Est-ce que vous avez fait les statistiques, à votre niveau, des gendarmes qui seraient morts, des gendarmes qui seraient blessés dans cette affaire ? Est-ce qu'il y a des blessés ? Au niveau de la gendarmerie ? Oui. Je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas ? Je ne me souviens pas. Bien. Mon colonel. Bien. Vous êtes un témoin. Est-ce que même à titre privé, même à titre privé, je dis, est-ce que même à titre privé, oui, est-ce que vous avez une information, oui, concernant les disparus ? Parce que ça nous préoccupe. Comme vous êtes témoin, est-ce que à titre privé, j'ai appris avec un de vos collègues, avec un service, les corps sont enterrés ou enfouis quelque part. Est-ce que vous avez cette information à nous donner ? Maître, j'ai répondu à cette question. Merci. Je vous remercie, mon colonel. Merci. Je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Merci, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Mon colonel. Merci. Lors de votre arrivée au stade, est-ce qu'il y avait des issus de secours qui étaient disponibles pour les manifestants, ou bien c'était bouclé ? Je prends la question. Les issus de secours au stade, est-ce que ces issus-là étaient disponibles, permettant aux manifestants de s'échapper, ou bien c'était bouclé ? Alors, lorsque je suis venu, il n'y avait pas d'échappatoire. Ce qui a fait qu'il y avait une pousculade pour la sortie du petit stade-là. Est-ce qu'un maintien d'ordre, cela est permis ? J'ai dit ça dans ma déclaration, dans ma déposition, j'ai parlé ça. Donc cela peut confirmer ce qui a été dit ici, que c'est bel et bien plutôt un massacre qui est organisé et non une opération de maintien de la paix. Je n'ai pas compris. Donc, comme cela a été relaté ici, ce n'était pas des opérations de maintien d'ordre qui se déroulaient, mais plutôt des massacres d'ici. Je suis mal placé de qualifier comme massacre, je suis mal placé de qualifier. La cour appréciera. Merci bien. Vous êtes resté au stade là-bas pendant combien de temps ? Bon. Je n'ai pas calculé le temps que j'ai fait, mais c'est dans l'après-midi que je suis remonté au camp. Après que la Croix-Rouge a ramassé, a pris quelques blessés là devant moi. J'ai embarqué et puis moi j'ai pris. Donc, vous, vous n'avez vu que des blessés. Pendant tout le temps que vous êtes resté là-bas, vous n'avez pas vu des camions militaires ramasser de force ? Pas du tout, pas du tout. C'est la Croix-Rouge qui prenait les gens devant moi pour l'hôpital. Si les camions militaires s'envenaient, ça s'est fait certainement après mon départ. Mais devant moi, non. Il y a également ici des questions d'infraction portant sur des pillages, des biens civils. Puisque vous êtes quand même en patrouille, est-ce que vous avez été témoin du pillage des biens civils ? Non, non plus. Je vous remercie mon collègue. Merci. Merci Monsieur le Président. Merci. Mon colonel. Merci. Bonjour. Bonjour. Bien. Mon colonel, dans votre audition, vous avez soutenu que, toutes les fois que vous intervenez, vous êtes applaudi par la présence de votre chef, le colonel Tégourou. Vous confirmez cela ? Reprez la question. J'ai dit, en cas de manifestation, toutes les fois que vous sortez pour intervenir, vous êtes applaudi par la population. Je le confirme. Bien. Vous avez dit que le 28 septembre, que c'est aux environs de 8 heures que vous vous étiez retrouvé au rond-point de la Bellevue. Non loin du commissariat saccagé. Dites-nous, au moment où vous arriviez sur les lieux, est-ce que le commissariat avait été vandalisé ? D'abord, les manifestants étaient au niveau de la ministre, la ministre qui est un peu plus proche du commissariat. Les manifestants n'étaient pas venus. Lorsque nous, on a été pourchassés, ils sont venus maintenant, occupés maintenant du rond-point. Et vous avez appris après que le commissariat a été vandalisé. Et quand nous, on a quitté, le commissariat a été vandalisé maintenant. Bien. Donc, vous n'étiez pas présent. Pas du tout. Bien. Quand vous avez été pourchassés juste au niveau de Donka, parce qu'il faut le dire ainsi. Oui. Quand vous vous êtes retranchés au splenat du stade. Oui. Vous avez pu encore replier davantage. Oui. Bien. Au moment de votre repli, vous avez appris qu'il y a les béliers rouges qui sont venus au stade. Oui. Dans votre déclaration, vous avez pensé à, entre guillemets, une guerre civile, si vous n'intervenez pas. Oui. Pourquoi avez-vous pensé à cela ? Parce que ceux qui sont venus pour le maintien, ce n'est pas de leur matière. Ce n'est pas de leur matière quand même. Ce n'est pas de leur spécialité, je ne vais dire pas. Bien. Ce n'est pas le moment où ils devraient s'occuper. Bien. Maintenant, quand vous vous êtes venus, quelle a été votre réaction sur le terrain ? Quand on est venus, on a trouvé, il y avait une débandade. Et non seulement les gens, comme je l'ai tant dit, c'est pour secourir seulement les personnes qui sont faibles, qui ne peuvent pas sortir maintenant, qui sont fatiguées, les orienter pour les mettre sur la route. Donc, ceux qui avaient pu échapper aux balles, les berets rouges tentaient de sortir et vous les avez secourus. Et ceux qui sont échappés des balles ? Oui. Si il y a des tirs, vous mangez, je ne sais pas si ils sont échappés des balles, mais toi, il y a eu des tirs quand même. Quand vous dites ça, c'est comme si c'était à bout portant. Ah, mais c'est pas mieux que ça, monsieur, mon colonel. Ah, donc c'est bon. Si c'est pas à bout portant, vous ne pouvez pas tirer. La chèque de réponse, c'est moi. Ce n'est pas de réponse. Bien, mon colonel. Maître. Qui était votre chef de mission au niveau du stade ? Chef de mission ? Oui. Chef de mission ? Oui. Au niveau du stade, je dis que c'est le coordinateur. Tu as répondu ça ? J'ai répondu ça. C'est un coordinateur ? J'ai répondu. Bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le nom de deux ou moins de vos dix éléments avec lesquels vous étiez ? Non. Alors, pourquoi avez-vous, à la question d'un de mes confrères, vous avez dit que vous préfériez que l'on retienne tout ce que vous avez dit à la barre ici que ce qui a été consigné dans votre procès verbal de témoignage ? Pourquoi ? Oui, parce que j'ai entendu des choses de nouveau ici vraiment qui ne sont pas venues de moi. Donc, c'est la stratégie militaire, c'est le terrain qui commente. Nous ne sommes pas en termes militaires. Ah, ce n'est pas lié à ça. Bien. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Colonel Condé. Merci. Vous avez déclaré dans votre procès verbal à deux niveaux, deux choses dont je voudrais avoir la précision. Oui. Quelque part au niveau de la page 4, à la question qui vous a été posée, vous avez répondu, je le confirme bel et bien, ces berets rouges étaient commandés par le détenant Toumba et son vrai nom, Aboubacar Siddiquijaki. À la page 5, une autre question vous a été posée également. Les berets rouges étaient commandés par qui à l'époque ? Et vous avez répondu, ils étaient commandés par le colonel Claude Pivy. Alors, les berets rouges étaient commandés par qui ? Je l'ai répondu déjà. Oui, mais entre les deux. Il y a deux réponses contradictoires. Les deux questions, ce n'est pas la question, ce n'est pas la même question, mais j'ai répondu les deux questions conformément à comment ça a été posé. Pourrais-je avoir la précision par rapport aux berets rouges étaient commandés par Claude Pivy ? Je ne peux plus revenir là-dessus, j'ai répondu. Bien. Quel sentiment avez-vous éprouvé lorsque vous avez entendu que les berets rouges sont venus et ils sont en train de tirer au stade ? Quel sentiment avez-vous éprouvé ? C'est de venir sur le terrain parce que sachant que quand ils sont en colère, le pire peut se passer. Juste c'est pour venir, pour ne pas que le pire se passe et porter ce courage, c'est ce qu'on peut faire. Selon vous, est-ce que les berets rouges, ou disons les militaires, peuvent aller, je dis selon vous, est-ce que les berets rouges, ou disons les militaires, peuvent venir en ce lieu de Paris sans être sous recommandation ? Je ne sais pas cela. Je ne sais pas cela. Bien. Quelles sont les conditions à réunir pour que les berets rouges, ou disons les militaires, interviennent là où vous êtes ? Ça, c'est à la discrétion de l'autorité supérieure et non moi, je ne suis qu'un simple exécutant. Bien. Quelque part, vous avez répondu à une question d'un confrère de l'autre côté, et même du ministère public, que le commandant Poumba dirigeait ou commandait les berets rouges qui étaient à l'intérieur. Mais comment vous, vous avez su que c'est lui qui les dirigeait ? Indiquez-nous un peu les preuves que vous dites par rapport à soi. Maître, j'ai répondu. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, honorable assessor. Bonjour, mon colonel. Bonsoir. Alors, mon colonel. Maître. Vous aviez parlé, à un moment donné, de planification. Sur vous, la planification est faite sur l'ordre de qui, avant toute patrouille ? J'ai répondu, maître. C'est l'ordre de qui ? J'ai répondu. Vous savez, c'est une duel entre vous. Vous êtes un timour. Bien sûr, maître, j'ai répondu. D'accord. 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 Le jour, le 28 septembre. Oui. Qui avait planifié les opérations ? Là, tu sais, répondu. Est-ce que, quand il y a planification, on a besoin de validation par le colonel Tégoro ? Je n'ai pas compris. Est-ce que, quand il y a planification, avant toute patrouille, est-ce que, chez vous, on a besoin de validation de la part du colonel Tégoro ? La part du chef ? Est-ce que c'est quand il valide que vous sortiez ? Quand il accepte que vous sortiez, que vous sortiez ? Nous, on reçoit des ordres directs du coordinateur. Je serai la planification. Pas avec Oletti-Brou, mais entre lui et Oletti-Brou. Je ne sais pas ce que je parle, mais nous recevons des ordres à partir du coordinateur. Bien. Alors, quelle était la mission particulière qui vous était assignée ce jour ? Maître, j'ai répondu. Alors, étant à belle vue, vous avez vu des manifestants, une grande foule, et vous aviez déclaré devant les juges d'instruction, vous aviez déposé, en disant que le colonel Tégoro s'est adressé à eux. N'est-ce pas ? Non, cela n'est pas venu de moi. J'ai dit, j'ai vu qu'on l'intègre deux fois. Ici, là, je l'ai dit. Et ça y est là-bas, ce n'est pas venu de moi. Non. Vous ne l'avez pas vu à la belle vue ? Non. À la belle vue, qui s'est adressé à la foule ? Personne. Est-ce que vous aviez été attaqué par la foule ? Hein ? Est-ce que vous aviez été attaqué par la foule à la belle vue ? On a été, même quand on dit attaqué, c'est comme si c'était fort à fort, mais on a été pour chercher avec des juges de pierre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous passiez, non ? C'était la patouille. Est-ce que vous aviez lancé du gaz, par exemple, au jet ou est-ce que vous aviez interpellé quelqu'un ? Maître, j'ai répondu ça. Maître, j'ai répondu ça. À la belle vue, est-ce que votre équipe de patouilles avait interpellé quelqu'un parmi la foule ? Non. Pourquoi la foule va donc vous rechasser, alors que vous n'aviez, c'était juste le passage, vous n'aviez interpellé personne, vous ne vous êtes adressé à personne ? Comment est-ce possible ? Ça, c'est le langage de la foule. Pourquoi, alors, dans votre déposition, j'insiste, vous aviez dit que, je crois, c'est à la page 2, c'est à la belle vue. Aux environs, avec la permission, bien sûr, aux environs de 8 heures. Tout juste au rond-point de belle vue, nous avions croisé un groupe de manifestants, plus nombreux que nous. Le colonel Tchégoro s'est adressé à eux, mais cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. A ce niveau aussi, le colonel est monté sur une mamba de la CEMIES pour s'adresser à la foule. Il n'a pas été écouté. Parce que là, est-ce que vous maintenez quand même qu'au stade, il s'est adressé à la foule devant vous ? Maître, j'ai répondu. Vous avez ajouté ici, à ce niveau aussi, est-ce que ça ne vient pas encore donner une précision de plus ? La certitude que oui, à la belle vue, c'est lui qui s'est adressé à la foule. Maître, j'ai dit que j'ai répondu à cette question. D'accord. Qui était le chef de votre groupe ce jour ? J'ai répondu. Vous, vous jouiez quel rôle ce jour ? J'ai répondu. Dans le pick-up, votre pick-up, vous, capitaine Sori Kondé. Oui. Sori Kondé, le capitaine Sori Kondé, devrait jouer quel rôle ce jour ? Est-ce qu'il devrait encadrer au moins 2-3 personnes ou il devrait superviser tous les éléments du pick-up ? Peut-être que j'ai répondu. En disant quoi ? Non, je n'en aurais plus de si j'ai répondu. Vous aviez dit quelque part, dans votre PV, que vous aviez aussi une mission. Je vais certainement avoir le temps de revoir la partie. Vous aviez aussi une mission de veiller sur le bon déroulement du maintien d'ordre. Le bon déroulement du maintien d'ordre ? Oui. Je dis que si j'ai répondu, je ne réponds pas. Il n'y a pas de question, je réponds pour ça même. J'ai déjà répondu. À la planification, il y avait combien d'équipes ? J'ai répondu. Combien d'équipes se sont retrouvées au stade ? Je dis que j'ai répondu. Je dis que j'ai répondu. J'ai répondu. Vous n'avez pas répondu à cette question. J'ai répondu. Hein ? Répondu à la question. Vous voyez, ça devient systématique. Mais, mais, mais... Reprenez la question, maître. J'ai posé la question de savoir pourquoi vous vous êtes retrouvés tous au stade ce jour. C'est ce que je dis que j'ai répondu. J'ai dit là-bas, on s'est retourné pour aller secourir les gens de nouveau. C'est ce que j'ai dit. Pour aller secourir les gens. Oui. Quels gens ? Les manifestants qui sont là-bas. Qui vous a fait appel pour aller les secourir ? J'ai répondu. Vous n'avez pas répondu. C'est sûr. Répondez à la question. Monsieur le Président, j'ai dit que c'est autarki, on a appris l'autarki. On est parti pour l'émission, on apprend des nouvelles autarkis, on se retourne. Dans la radio, j'ai parlé ça. C'est la première fois que vous parlez de ça. J'ai parlé, même dans la déclaration. Allez, j'y mets tout. Donc, c'est à la radio que vous avez appris et vous êtes dirigé au stade, c'est ça ? Oui. Dans votre pick-up, vous avez la radio, vous écoutiez la radio ? Elle est portative, portable, portable. La radio fixe n'était pas montée dans les véhicules, mais c'est un talkie. Un talkie, vous voulez dire ? Maître, j'ai répondu. Oui, le portatif. Qu'est-ce que c'était un talkie ? Oui, c'était un talkie. C'est ce que j'ai dit. Radio talkie. Est-ce que par talkie, la foule peut, je veux dire, les radios privées peuvent communiquer ? Vous pouvez les entendre à travers un talkie. Une fois que vous appuyez sur le bout de la pédale, tout ce qui se passe, vous allez entendre le bruit. Qui peut entendre lorsque vous, vous avez un talkie ? La communication est entre qui et qui ? Si j'ai un talkie, dès que je me mets en manœuvre, Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Dès que je me mets, je communique avec mon interlocuteur, tous ceux qui sont dans la calcule en talkie. Qui peut être interlocuteur à vous, avec un talkie ? Ce sont les amis qui sont sur le terrain. On est sortis avec des gens qui sont sortis sur le terrain. On se communique pour donner des informations. Vous communiquez avec qui ? Par talkie. J'ai dit mes collègues qui sont sur le terrain. Et aussi, même la mobile aussi, le même talkie. Tu trouves que, avec la débandade, quelqu'un qui a un policier, un jeune homme qui est là, et derrière le talkie, n'a pas les mêmes fréquences. Mais sur ce que se passe, on est informé. D'accord. Donc, c'est par talkie que vous avez été informé et invité à vous rendre au stade. C'est bien cela pour aller se courir. C'est tout à fait normal. C'est salutaire, d'ailleurs. C'est bien cela ? Bien répondu. D'accord. Donc, on note que c'est par talkie que vous avez été invité à vous rendre au stade. Lorsque vous avez ce talkie, est-ce que vous pouvez communiquer avec la police, par exemple, avec vous, votre talkie ? Le talkie qui est destiné à la sécurité, j'allais dire, au secrétariat, la lutte contre la drogue. Votre la drogue. Et pas les mêmes fréquences. D'accord. Donc, vous, votre talkie est destiné uniquement aux éléments du secrétariat, la lutte contre la drogue. Oui. Très bien. Et lorsque vous êtes sur le terrain, avec les talkies, qui donnent des ordres, qui habilitent, en réalité, à donner des ordres ? Sur le terrain, celui qui est là-bas, la situation que tu vas sur le terrain, tu l'appelles le chef pour le rendre contre. Il va vous dire, on dit, vous allez faire ça, même. Puisque c'est un talkie, un seul, c'est bien cela ? Par FICO, par exemple. Je ne me souviens pas du nombre de talkies. D'accord. Il n'y a pas un seul talkie. Qui est habilité à détenir le talkie ? Dans un groupement ? Le plus gradé. Le plus gradé. Le plus gradé. D'accord. Ce jour, dans votre piquot, qui était le plus gradé ? C'était moi. Donc, c'est vous qui déteniez ce talkie ? Oui. Alors, puisque, dans ce talkie, ou à travers ce talkie, ceux qui échangent relèvent uniquement de votre service, la voix de qui vous avez reconnu ? Vous êtes une équipe pour laisser tout le monde. Je ne peux pas déchiffrer ça ici, maintenant. On ne peut pas. D'accord. Alors, au stade, est-ce que vous aviez vu le colonel Blaise ? M. le Président, je vous remercie. M. le Président. M. le Président, je vous remercie. 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 M. le Président, je vous remercie à une question selon laquelle, quelle était votre itinéraire ? Vous avez dit que votre disciplinaire était passée par l'autobus de Pierre Castro pour venir à l'Eslaga. Et le second groupe, la seconde police, est passée par le prince. On vous a demandé qui était le chef de l'équipe. Vous avez dit que le lieutenant-colonel Calonzo-Ancelis est au recommandement de la gendarmerie. Je veux savoir, je veux savoir, monsieur le colonel Calonzo qui est dans le boxe de l'équipe. C'est lui ? Je n'ai pas compris. J'ai dit que le juge d'instruction vous a posé une question. Quel était votre itinérée ? Qui était le chef d'équipe ? Vous avez reconnu que c'est le lieutenant-colonel Calonzo en service pour vos commandements de la gendarmerie. Je veux savoir si c'est le Calonzo qui est dans le boxe des actes. Maître, j'ai rebondi sur cette question. Il n'y a pas de réponse. Le tribunal a soutenu que les événements du 28 septembre ont prouvé que le violon au PM3. Je continue. mon colonel. Oui. Quel était l'effectif du secrétariat d'État anti-droque ? L'effectif des gendarmes anti-droque ? L'effectif ? Quel était votre effectif ? C'est-à-dire l'ensemble des éléments de l'anti-droque. secrétariat d'État à la présidence chargée de l'anti-droque du grand banditisme. Le coordinateur qui est non placé devenait l'effectif non plus moi. Est-ce que vous connaissez l'effectif ? Non. Bon, il y a un accusé qui a dit que l'effectif d'anti-droque c'était 250 gendarmes. Un accusé qui a fait la Guinée de Moussa de la 10e Camara. Vous connaissez bien. Je continue. Mon colonel. Oui. Est-ce que ce jour-là, le jour du 28 septembre, est-ce que votre présence au stade a été ordonnée par le président Moussa de la 10e ? Alors qu'il a soutenu ici qu'il n'a dit à personne d'aller au stade. Qu'est-ce que vous avez dit ? Moi, je suis très petit dans ça. Entre le président et le chef du département, je n'ai rien à dire là-bas. Donc, si tel est le cas, votre présence au stade n'était pas n'était pas sur ordre de la haute autorité. L'appréciation-là, c'est au niveau de l'autorité. C'est eu de majesté qu'un simple exécutant. Voilà. Vous étiez présents au stade des éléments d'antigroque. Les bénévoles sont venus. Il y a eu des massacres. mais dans les conditions normales, est-ce que votre présence, vous avez vu les bérets rouges massacrés ? Vous avez rien dit ? Est-ce que on peut penser que c'était une entente entre les bérets rouges et les éléments d'antigroque ? Parce que vous étiez au stade et vous n'êtes pas opposés. Il y a même une infraction qu'on appelle non-assistance à une personne en danger. Qu'en dites-vous mon colonel ? Non, on a assisté à des personnes en danger. Personnellement, j'ai assisté à des personnes en danger. Au niveau de... Vous avez dit que c'est au niveau déliport dans votre procès verbal. Le témoin, c'est au niveau déliport que vous avez rencontré des manifestants dont l'effectif est pléthorique. Mais aussi, ils avaient l'agressivité vis-à-vis OUZA. D'où ça ? D'où ça ? D'où ça ? D'où ça ? C'est écrit déliport que vous avez... C'est à hériport que vous avez rencontré des manifestants compte tenu de leur effectif pléthorique parce que ils avaient l'agressivité que vous avez réplié. Élipport classeur, élipport classeur, parce que moi, je n'ai jamais dit élipport. Élipport ? Élipport, je n'ai jamais dit ça. Je peux dire. C'est là, je peux dire. plus d'où je n'ai jamais jamais dit ça. Mon collègue, est-ce que vous pouvez être au stade sans être muni d'arbre alors que vous devez assurer votre propre sécurité avant d'assurer la sécurité des manifestants ? Je ne suis pas venu chercher des ennemis, mais plutôt c'est des adversaires. Je n'ai aucun intérêt de venir avec les gens. J'ai suivi la formation pour ça. Personnellement, quand vous venez au stade, quand vous venez pour une manifestation, c'est vrai, il y a des armes, votre propre protection, parce qu'on ne sait jamais, est-ce que vous n'êtes pas muni au moins d'un pistolet pour votre propre protection ? Dans le massacre du 23 septembre, les éléments d'antidroque sont pointés du doigt par certaines parties civiles. Quand vous vous dites qu'effectivement, concernant le massacre, les éléments d'antidroque sont entièrement responsables, comme les pédé-rouge qui étaient au stade, c'est-à-dire que concernant le massacre, les ports qui sont pointés du doigt à l'accusateur, c'est les pédé-rouge et les éléments d'antidroque. Quand ils se pouvent ? Quand ils se pouvent ? Ce qui me préoccupe, c'est ma tête. Si moi, je ne suis pas pointé au doigt, on ne m'a pas indiqué, celui qui sera indiqué, je ne vais pas le défendre avec preuve, il va repenser qu'il a commis comme une fraction. Il ne faut pas répondre à la place de quelqu'un. est-ce que dans la commission d'enquête nationale indépendante, est-ce que vous avez été appelé, invité par cette commission colonel comme vous étiez au stade pour donner votre version d'effet ? Vous avez été entendu ? Mais pas. Mon collègue, les éléments d'antidroque, vous étiez au camp Alpayage, comme les belles rouges. Mais il y a eu un rassemblement le 27 septembre 2009 où on a dit que tous les corps doivent être consignés. Pourquoi vous, ce jour-là, vous êtes partis au stade en violation de la consigne donnée par le chef d'état-major général des armées, le colonel actuellement général Omar Sano. Et j'ai une question de la rouges et je ne peux rien dire de ce qu'il fait. Est-ce qu'au stade vous avez eu des morts ? Il y a répondu. Donc, vous estimez que vous, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas vu de mort, vous n'avez pas vu de blessés, vous n'avez pas vu de violer alors qu'on en a parlé partout dans les radios, la communauté internationale a réagi face à ça. Vous pouvez soutenir que vous n'avez rien vu alors que vous étiez au stade ? Quand vous dites que je n'ai rien vu, je dis que je n'ai pas vu des morts, j'ai vu des blessés qui ont été transportés à l'hôpital, mais des morts non plus. Et les violer non plus. Merci, monsieur le président. M. le président, on va donner la parole pour poser juste quelques questions au témoin. Colonel, j'ai un problème de compréhension sur le même point. où tantôt, je vous ai entendu dire que c'est le 28 septembre, vous êtes sortis pour une patrie, tantôt, c'était pour encadrer les manifestants. Je voulais éclairer sur cet élément. Est-ce que c'était une mission de patrie ou une mission d'encadrement des manifestants ? Au départ, c'était une mission de patrie, mais à un moment donné, comme avec la débandade des gens, il fallait sécuriser de faire une mission de patrie. qui a décidé de changer la mission de votre équipe ? C'est le terrain. C'est le terrain qui a changé la situation. La situation du terrain. Quand vous trouvez quelqu'un qui donnait les ordres ? À mon véhicule ? Oui. J'étais le chef de bord. Vous vous conduisiez ? C'était vous le chauffeur ? J'étais le chef de bord. Ça veut dire quoi ? C'est moi qui disais que j'avais le chauffeur moi, j'étais à côté. Vous étiez à côté. Donc c'est vous qui donniez les ordres dans le véhicule, c'est ça ? C'est à moi tout ce qui doit se passer. Les gens doivent débarquer, c'est moi qui donne les ordres pour débarquer. Donc c'est vous qui avez donné les ordres de changer la mission de l'équipe ? C'est pas moi, j'ai dit la situation du terrain. Même en matière de combat, ça se passe comme ça. L'itinéraire suivi par le chauffeur, est-ce que c'est ce qui avait été décidé au Paragent ? Ça a été dit par le coordinateur, déédifié par le coordinateur. Donc l'itinéraire décidé au départ devait vous conduire au stade ? Est-ce que ça devait vous conduire au stade ? On devrait même dépasser. J'ai dit, j'ai répondu ça avec maître. D'accord. Alors, pendant votre rassemblement, celui qui a fait la communication, vous avez dit que c'est le coordinateur. Est-ce que vous avez transmis les consignes qu'il aurait reçues de ses supérieurs ? Je n'ai pas compris. Est-ce que pendant le rassemblement, le coordinateur vous a transmis les consignes qu'il aurait reçues de ses chefs d'HRH ? Maître, j'ai répondu. Non, je ne vous ai jamais entendu dire. Le coordinateur nous a dit, voilà telle consigne que je vous transmets de la part de mes supérieurs. Je n'ai jamais entendu ça depuis le matin. Maître, vous n'avez pas compris mais je l'ai répondu. Quel ? ça je suis pas mal. a répondu à cette question parce que c'est la première fois qu'on la pose. le consigne qui a été donné, le coordinateur reçoit des autres du chef du département et c'est ce qu'il va venir répertorier. Il ne va pas dire parce que lui il veut parler mais c'est les consignes reçues au niveau de la réaction c'est ce qu'il va répertorier. Donc les consignes qu'il vous a données, il vous a dit qu'il les a reçues du colonel Moussa de Corocamara, c'est ce qu'il vous a dit ? Bien sûr, le chef du département. D'accord. Quelles étaient ces consignes précises ? Je vais parler ça. D'accord. Parmi ces consignes, est-ce que le stade était concerné ? Le stade n'était pas contre, c'est les 10 traits qui ont été définis. La manifestation n'a jamais été évoquée lors de cette communication au cours du rassemblement ? Je n'ai pas compris. Est-ce que pendant ce rassemblement-là, la manifestation du 28 septembre avait été évoquée ? Est-ce qu'il avait parlé de la manifestation ? Maître, j'ai parlé de ça. Non. Est-ce qu'il a parlé ? Qu'est-ce qu'il vous a dit concernant la manifestation ? Il a parlé du coordonnateur ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous avait dit concernant la manifestation ? Je l'ai dit ? Oui. Concernant la manifestation, tous les gendarmes, tous les militaires ou les policiers étaient informés qu'il y a une manifestation du lendemain. C'est raison pour laquelle dès qu'il y a un mouvement comme ça, il faut préparer les hommes pour contrecarrer les... Il veut savoir si le coordonnateur vous a parlé de la manifestation. Le coordonnateur n'a pas parlé de ça. Je vous ai entendu dire tout à l'heure avant que le président n'intervienne, raison pour laquelle on nous a fait appel pour contrecarrer les manifestants. Je vous ai entendu dire ça tout ici. Est-ce que vous avez fait appel pour contrecarrer les manifestants ? Contrecarrer les manifestants ? Oui. Je viens de l'entendre tout à l'heure. De moi ? Oui, vous avez commencé, on n'a pas fini la phrase. Le président a intervenu. Non, non, non. Si il a intervenu, c'est qu'il vous a dit de reprendre la question. Donc, durant tous ces rassemblements-là, le coordonnateur n'a jamais évoqué la question de la manifestation. Non, non plus. Il n'en a pas parlé. Non. D'accord. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'on est venus parce qu'il ne fallait pas que les manifestants empêchent les autres citoyens de circuler. c'était l'un de vos objectifs du départ. Vous avez dit ça dans cette salle-là. Je n'ai pas compris. Quand vous avez posé une question par rapport à votre arrivée au stade, vous avez dit qu'il ne fallait pas que les manifestants empêchent les autres citoyens de circuler. C'était l'un de vos objectifs. Oui, ça fait partie de nos missions parce que quand il y a les manifestations, le plus souvent, surtout les partis politiques, quand un parti politique sort, il doit faire... Amenez-moi au cas précis du 28 septembre. Donc, vous êtes venus au stade pour empêcher que les manifestants empêchent d'autres citoyens de circuler. C'était ça ? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Quand vous prendrez soin d'écouter votre propre intervention, vous allez entendre ce passage. Vous l'avez dit vous-même. C'est ça ? Au niveau du rond-point de Bellevue, entre vous et le prôneur Moussa Kégo-Kamara, qui est arrivé avant l'autre ? Appelle-Vie. On prend. Mme, j'ai répondu à la question-là. Je n'ai pas vu l'intégor là-bas. Donc, je n'ai plus d'adhésion. Appelle-Vie. Vous n'avez pas vu le colonel Moussa Kégo-Kamara ? Non. Avec la permission du président, je fais lecture de votre audition devant les juges d'instruction à la page 2. C'est à cause de cela que dans la matinée du 28 septembre 2009, nous sommes sortis sur le terrain où nous avons constaté la présence des policiers de la CMIS et les escadromes mobiles des gendarmeries pour le maintien d'ordre. Aux environs de 8 heures tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Thiedro s'est adressé à eux. Mais cela est resté sans effet. c'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. Vous reconnaissez cette déclaration ? Maître, je réponds déjà. Non. Je réponds. La lecture que je viens de faire là, la lecture là, je ne parle pas d'une autre lecture. C'est la lecture que je viens de faire là. C'est un propos là, il vient de vous. Un autre avocat avait fait la même lecture ici. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse ? Vous pouvez reprendre votre réponse pour qu'on puisse avancer. Repris la question. Il vous demande tout simplement si cette déclaration est de vous. Ce n'est pas de moi. La déclaration là, il n'y a pas de vous. Ce n'est pas de moi. Pour vous rappeler, il y a une déclaration de M. le Président qui s'est passée. On me dit que moi, je ne suis pas passé sur le fédéral 4. Je ne suis jamais passé là-bas. On parle de cette déclaration s'il vous plaît. C'est pour confirmer que voilà ce qui se passe. Ce n'est pas bien de moi. Monsieur le Président, il me semble important que cette variation soit notée. D'accord. Mais vous reconnaissez quand même que vous avez été repoussé par les manifestants des belles vues jusqu'au niveau de l'esplanade du stade. Vous reconnaissez ça ? Est-ce que vous reconnaissez avoir été repoussé par les manifestants ? Maître, j'ai repoussé. Vous êtes un témoin. Vous n'êtes pas notre adversaire. Ce sont les accusés qui sont nos adversaires. Mais on vous voit dans une dynamique d'adversité. Vous n'êtes pas notre adversaire. Oui, je sais qu'on ne sont pas des adversaires. Mais si une question vous répondez, je ne peux pas revenir encore là-dessus. ce n'est pas possible. D'accord. Alors, lorsque vous repliez, sinon, avant de replier pour revenir jusqu'au niveau de l'esplanade, vous avez croisé les bras ou bien vous avez réagi face aux manifestants ? Je n'ai pas compris. Vous avez réagi quand les manifestants vous repoussaient. Est-ce que vous avez replié comme les agneaux doux ou bien étant les gendarmes vous avez quand même supposé ? Maître, moi, je n'ai pas déjà pris mes bras, mais je sais que c'est mes vieux qui m'ont suivi là. Donc, vous n'avez pas riposté rien dans la commission ? L'ascendance des manifestants était au-dessus du dispositif. Il fallait quitter les lieux pour que ça continue. D'accord. Au niveau de Trompoint-Belvue, il y avait combien d'équipes de services antigres au niveau de Belvure ? Il y avait combien d'équipes ? Maître, je ne me rappelle pas. Vous n'étiez pas la seule équipe ? Je ne me rappelle pas le nombre d'équipes qui étaient sur la route. Je ne me rappelle plus. D'accord. ouvrez le feu au niveau de Trompoint sur les manifestants en faisant deux morts. Moi, je n'étais pas là-bas. Si c'est les gendarmes ou pas, que ce soit le tir qui s'est passé, c'est après moi, certainement. S'il y a eu tir, je n'ai jamais vu ça. qu'est-ce qui a occasionné l'attaque du commissariat de Belvure ? Qu'est-ce qui a occasionné l'attaque du commissariat de Belvure ? Là, je ne sais pas. Vous étiez là, vous l'avez dit, vous étiez la seule équipe des services anti-droite à cet endroit. Vous étiez la seule équipe ? Non, nous n'étions plus là-bas maintenant. Je dis, au moment que les manifestants attaquaient le commissariat, nous étions déjà maintenant en face du splenar du stade. Nous n'étions plus là-bas maintenant. Est-ce que vous avez peur de reconnaître que vous étiez présent parce qu'il y a eu mort ? Avoir peur, pourquoi ? Je n'ai pas peur pour ça. Parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas tué encore. Permettez-moi de lire un passage du rapport de la Commission internationale. d'enquête, la page 15.55. Il est mentionné, c'est-à-dire, au carréfour de Bellevue, un groupe de gendarmes de Tchèbreux qui bloquait la route, conduisant au stade à stopper un quart de manifestants et fait descendre tout le monde. Au moins deux personnes qui se trouvaient là ont été tuées par balles. Représaille, la foule a lancé des pierres et s'en est pris au commissariat de police de Bellevue. Vous étiez là, non ? Vous étiez la seule ? Non, non, je n'étais pas là-bas, je n'ai pas vu, je n'ai même pas entendu que si les jeunes m'ont tiré là-bas. Je n'étais plus là. Je dis, j'étais déjà maintenant, nous étions maintenant en face du stade. Lorsque les manifestants, lorsque vous avez replié des belles vues jusqu'au Carrefour d'Anca, vous avez dit ça ici, non ? Que vous avez replié des belles vues jusqu'au niveau du Carrefour d'Anca. Quand vous repliez à ce niveau-là ? Je dis, le premier repli, c'est de Bellevue au stade. Je parle du second repli. Voilà, mais quand vous dites Bellevue, le dos de l'âge... D'accord, premier repli, de Bellevue au stade. Voilà. Deuxième repli, du stade au Carrefour d'Anca. Oui. D'accord. À ce niveau-là, quand vous avez replié, est-ce que vous êtes resté à Bellevue, plutôt, à Donca-Carrefour jusqu'à apprendre l'arrivée des belles rouges ou bien vous avez effectué un déplacement ? Oui, j'étais assis au rond-point là-bas. Auquel déplacement, j'étais assis au rond-point là-bas. Depuis que vous êtes arrivé à Donca-Carrefour ? Je n'ai pas bougé. Jusqu'à l'arrivée des belles rouges, au stade, vous n'avez pas bougé ? Pas du tout. D'accord. Vous étiez avec le Colin Moussa avec le Colin Moussa qui ne vous en a pas avec moi là-bas. Par quels moyens alors il vous a demandé de revenir au stade parce que les belles rouges sont arrivées ? Je n'ai jamais dit que c'est lui qui m'a dit de venir. J'ai dit que j'ai appris à l'Otaliki. On a communiqué à l'Otaliki. Vous l'avez appris ? C'est l'Otaliki ? C'est vous-même qui avez communiqué ou bien c'est quelqu'un d'autre du véhicule qui a eu l'information ? Je ne peux pas communiquer. Là, je ne sais pas ce qui se passe au stade. C'est eux qui ont communiqué maintenant et qui vivent les faits maintenant. D'accord. Vous vous dites que vous n'avez jamais dit que c'est le colonel Moussa Tchigro-Kamara qui vous a demandé de revenir au stade. D'accord. Avec la permission du président, permettez-moi de lire votre déclaration toujours à la page 2 de votre déclaration devant les juges d'instruction sur ces télémales. Possédant des moyens de communication radio, contre toute attente, nous avons appris l'arrivée des béreux rouges au stade du 28 septembre. Sachant la présence des leaders politiques au stade pour éviter le pire d'ailleurs une guerre civile, le colonel Tchigro nous a invités à se rendre au stade de nouveau. Ça ne vient pas de vous? Non. J'ai dit que le colonel Tchigro est venu, j'ai appris par le talki qui était déjà au stade. J'ai dit ça, il était ici, là. Est-ce que lui qui l'a mis... ce qu'il vient de lire de nouveau? Non. Elle est dit que c'est le colonel Tchigro qui nous a dit d'être là-bas? Non. Maitre noté cette variation aussi dans son possédeur par la page 2. parce que vous êtes resté à Donka Carrefour jusqu'à l'arrivée de Berroujou au stade. Est-ce que vous les avez vus passer? Non, devant moi, non. S'ils ont passé, moi, je ne les ai pas vus là-bas. Ce qu'on voit là, ça, c'est constant. Tous ceux qui sont passés ici, personne n'est la née. Que ce soit le commandant Toumba, que ce soit le général Bafoué, tout le monde reconnaît. C'est par là-bas que le convoi des militaires est venu. Vous qui êtes gendarme et qui dites être à ce carrefour-là, vous n'avez pas pu voir ce convoi? Non. D'accord. Alors, lorsque vous êtes arrivé au niveau du stade, avant votre rejet au niveau du stade, vous avez appris par Tolki que les militaires sont arrivés au niveau du stade. Ça, c'est une information. Mais l'ordre de revenir au stade, il est venu de qui? L'ordre de revenir au stade, il est venu de qui? L'information, c'est par Tolki. Vous dites que vous ne connaissez même plus qui a donné cette information. Mais l'ordre de revenir au stade est venu de qui? C'est vous qui avez pris la responsabilité d'ordonner aux autres de revenir au stade. C'était pour faire quoi? J'ai répondu ça. Pour croiser les bras? J'ai répondu ça. Est-ce que vous pouvez revenir au stade? Parce que les béreux, s'ils sont introduits, il y a des massacres, ils restent au dehors sans rentrer. Si je ne venais pas ce que j'ai fait là-bas comme si vous n'alliez pas le faire. mais les éléments du dossier, rien n'indiquent le secours que vous auriez donné ou accordé ces jours-là à un manifestant. Rien n'indique même votre audition devant l'égide d'instruction. C'est ce matin-là que subitement nous entendons que vous auriez secouru les manifestants. Il faut donner ma disposition. Là où il y a un postulat où j'ai tiré les plus faibles par rapport aux plus forts. Rien n'est pas pour ça. Les gendarmes du colonel Moussa-Tibro qui sont rentrés à l'intérieur du stade, c'était qui? L'équipe des gendarmes de l'antidroits qui sont entrés dans le stade? Je ne connais que mon cas. Ils étaient composés de qui et de qui? Je ne connais que mon cas. S'il y a des gendarmes de l'antidroits qui étaient dans l'ancienne, je n'étais pas là-bas. Moi, je ne connais que mon cas. J'étais à ma position. Là aussi, je vais faire lecture avec la permission du tribunal d'un bref passage du rapport de la Commission internationale d'enquête à la page 16.62. Une fois à l'intérieur du stade, les berets rouges ont tiré un rafale sur la foule. Les manifestants qui cherchaient à fuir ont été tués par des berets rouges. Des gendarmes et des gendarmes de Tchègro en position dans l'ancêtre. d'autres ont été poignardés ou bastonnés. Vous vous reconnaissez être revenus au stade. Le rapport indique que les gendarmes du même service que vous sont entrés dans le stade et étaient en position et que ces gendarmes et les berets rouges ont ouvert le feu pendant que les policiers de la CEMIS tiraient le gaz. Et vous dites que vous reconnaissez que c'était la seule équipe. s'il y a des gendarmes qui sont qui s'est avéré que des gendarmes ont poigné des gens là-bas vraiment je ne t'ai pas là où ces gendarmes se sont trouvées. Là où je ne t'ai pas aucune arme ni couteau ni rien. Alors est-ce que vous avez vu au moins au dehors le dispositif de ces militaires les véhicules qu'ils ont laissés à la porte avant d'entrer à l'intérieur du stade vous avez vu ces véhicules véhicules de qui ? des militaires Non je n'ai trouvé aucun véhicule là-bas c'était envoyé par le monde les véhicules vous ne pouvez pas rester là-bas parce qu'ils vont qu'à yacher et les quarts je n'ai vu aucun quart Alors je voudrais aussi savoir le retour comment ça s'est passé du stade quand vous avez quitté le stade vous êtes allé où ? Je suis rentré au camp L'équipe votre équipe était au complet ? Pas d'autre moi je ne sais même pas comment je suis arrivé au camp parce que j'ai marché à pied mon véhicule ne me mettait pas là-bas tellement que c'était la débandade ça je ne vous comprends pas vous étiez vous étiez le chef de bord vous êtes revenu au stade vous n'êtes pas entré à l'intérieur du stade comment le véhicule peut vous laisser ? moi mon véhicule j'ai perdu mon véhicule depuis la deuxième fois qu'on nous a replié je suis parti à pied au niveau de Donka et revenu encore aucun véhicule n'était à côté même donc les chauffeurs étaient dans les quartiers personne n'était à côté vous avez dit quand même que vous avez vu votre chef le colonel Moussa Tegol Kamara au niveau du stade oui vous l'avez vu il avait besoin de porter assistance d'apporter secours aux manifestants oui vous même vous dites avoir vu l'un de ces gardes-corps transporter le président Selou Dalindial vous l'avez dit oui pourquoi vous ne vous êtes pas joints à cette équipe-là pour faire compter comme ces éléments-là et ils ont fait d'autres choses mais pendant qu'ils passaient moi aussi j'étais à un endroit où je ne pouvais pas quitter déjà que ceux-ci-là sont sauvés ils vont partir ceux qui sont là-bas aussi il fallait porter ceci-là aussi je ne pouvais pas quitter les césar honnête oui est-ce qu'on peut vous croire que vous voyez votre chef vous ne vous approchez pas de lui si vous n'étiez réellement pas occupé à l'intérêt de cet espace je je ne sais pas si comment je vais parler maintenant je ne peux pas m'occuper de lui parce que dans la mesure où lui l'a pris les leaders ils sortent il y a autres citoyens quelqu'un m'a posé la question est-ce qu'une vie est supérieure à une vie il fallait porter secours aussi les personnes qui sont en détresse aussi pour les sauver aussi il faut que je reste là autant que je peux je vous ai aussi entendu dans votre narration que vous avez vu le commandant tombé de la quittée il faisait comme ça il poussait la foule vous l'avez dit ici j'ai dit comme tout le monde l'a vu il avait un sac son sac là dès qu'il y a la marche c'est ce sac là qui tient dès qu'il tient ça les gens sont non les gens qu'il poussait là c'était pour aller vers où c'était pour merci j'ai répondu non vous avez dit que vous l'avez vu il poussait les manifestants mais vous n'avez jamais dit la direction dont il demandait à ces manifestants là de prendre vous n'avez jamais dit ça ici j'ai répondu non j'ai répondu j'ai effectivement répondu d'accord alors vous dites qu'il était en train de repousser les manifestants vous dites qu'il n'avait pas d'armes au moment où il poussait ces manifestants là est-ce qu'il avait les leaders avec lui au moment où il poussait les manifestants il avait les leaders avec lui maître j'ai répondu ça ici le commandant nous a indiqué qu'il est rentré il est sorti avec les leaders mais ce que vous dites là que vous l'avez vu avec un sac et qu'il était en train de pousser les manifestants nous nous n'avons jamais entendu ça il a fait des jours ici à la barre ok la cour a pris c'est ras d'accord est-ce que le commandant tomba a quitté les lieux devant vous le stade il a quitté devant vous non je ne me souviens pas de ça moi j'étais intérieur pour sauver les personnes à la sortie du stade là-bas et le colonel Moussa était gros camarade j'ai répondu ça lorsque vous êtes revenu au camp alfaïa diallo quel a été la suite de votre programme pour cette journée je n'ai pas compris quand vous êtes revenu au camp alfaïa diallo quel a été la suite de votre programme et quand je suis rentré le soir je suis resté à l'unité vous êtes resté à votre base à la base alfaïa oui alfaïa très bien les constants dans ce dossier là ça c'est vraiment indéniable que ce même 28 septembre beaucoup de manifestants ont été arrêtés et conduits à cette base heureusement que vous vous étiez là-bas ce jour-là quand vous êtes revenu vous n'êtes plus sorti ça se concentre dans ce dossier il ne vous a pas dit que je ne suis pas sorti vous êtes déjà sorti non il ne vous a pas dit que je ne suis pas sorti alors que vous venez de dire que vous êtes revenu vous êtes resté là-bas pendant qu'on parle maintenant de l'arrivée des manifestants vous dites que vous êtes sorti oui mais c'est que moi je n'ai vu j'ai répondu ça je n'ai vu quels manifestants là-bas quels manifestants ont été interpellés devant moi et déposés là-bas j'ai répondu ça mon colonel vous êtes un témoin au minimum nous avons tous les éléments quand même de preuves que les manifestants ont été conduits le 28 septembre là-bas et ils séquestraient durant des jours ça au moins c'est constant et vous vous dites que vous étiez là-bas je ne dis pas faux mais je dis que moi je n'ai pas vu je n'ai pas vécu je n'ai pas vu je n'ai pas témoin que j'ai vu d'accord vous n'avez pas vu quand vous êtes revenu quel était votre programme alors une fois là-bas une fois une fois le retour effectué à la barre quel a été votre programme mon programme comme j'ai fait non seulement j'ai fait 48 heures de service ça c'était de rentrer maintenant et de reposer vous êtes rentré quel jour le même jour vous venez dire que vous êtes resté là-bas le problème des manifestants vous avez encore quitté pour la maison je dis je suis rentré le même jour il y a eu des manifestants je n'étais pas là mon colonel il peut y avoir un tel événement où tous les gendarmes sont sollicités ils sont en activité et que vous vous revenez à la base et que vous quittiez comme ça pour aller vous coucher à la maison comme si rien ne se passe oui mais si je n'ai rien à faire maintenant je rentre je n'ai rien à faire je rentre c'est lorsque j'ai quelque chose à faire quartier conscient je reste votre rentrée à la maison elle avait été autorisée par un supérieur d'abord c'était mon jour de repos je devrais rentrer c'est déjà devenu votre jour de repos bien sûr d'accord alors après ce jour vous vous êtes un service qui a l'habitude d'effectuer les patrouilles vous avez quand même continué les patrouilles qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des informations que vous avez reçues durant vos patrouilles concernant les forces communes maître j'ai répondu ça je n'ai aucune connaissance à ce qui concerne ça aucune information d'accord vous avez parlé de chambres je ne sais quoi chambres de sûreté à votre base qui dirigeait ces chambres de sûreté qui les dirigeait c'est le service non le service mais quand même le service c'est vague c'est même c'est pas une personne physique quelles sont les personnes physiques ou quelle est quelle était l'autorité chargée de diriger ces chambres de sûreté c'est le chargé de la police judiciaire c'était qui c'était le colonel Farimba très bien c'est lui qui dirigeait ces chambres là c'était 3, 4, 5 je ne connais pas le nom heureusement qu'il a cité aussi comme témoin oui les chambres de sûreté parce que vous avez dit qu'il y avait vous avez bien dit les j'ai noté quand vous parlez vous avez dit les chambres de sûreté comme je vous ai dit les bâtiments sont compartimentés et des chambres étaient réservées pour le logement des militaires après la prise de pouvoir donc il était question maintenant de envoyer la présence là-bas donc ces chambres de sûreté une des chambres était réservée pour pour incancérer les gens c'est ça pour garder voilà et que c'est le colonel Farimba qui était le chef de ces chambres là de la police judiciaire oui et vous avez dit que c'était lui le responsable nous étions tous des OPJ mais c'est lui qui était chargé de la police judiciaire heureusement qu'il est aussi témoin d'accord est-ce que vous avez vu les parents qui venaient chercher leur vous avez vu les hommes les gens les femmes qui venaient chercher leurs parents à votre base après le 27 ans je n'ai vu aucune personne vous n'avez pas aussi appris que les gens venaient là-bas non d'accord personne ne m'a dit quand vous vous êtes revenu au camp vous avez les tirs est-ce que vous avez moins entendu les tirs sur la route du prince les tirs à mon retour oui non les pièges qui a eu là-bas il est conscient aussi comme les éléments du dossier l'atteste il y avait des miliciens qui sortaient quand même du calfail armés de flèches de coupe coupe à pied en culotte qui partaient attaquer sur la route du prince il y avait des tirs ça ça s'est passé jusqu'à la soirée je n'ai jamais vu je ne peux pas témoigner je n'ai jamais vu même les tirs vous n'avez pas entendu pas du tout vous n'avez remarqué aucun mouvement vers votre service non ni vers le service dirigé par le colonel Claude Pivy non vous n'avez vu aucun mouvement là-bas pas du tout à la présence vous n'avez vu aucun camion puisqu'il a aussi indiqué qu'il y a eu des mouvements vers la présence les camions militaires sont venus vous n'avez rien vu de tout ça je ne peux pas voir parce que le moment où le 28 septembre le bâtiment de l'antidroque était au côté de Jimbaya la présence était au côté de Jimbaya donc tout ce qui se passe là-bas je ne peux pas témoigner on n'était plus maintenant à la présence on n'était maintenant le bâtiment était maintenant vers Jimbaya je vais terminer tout à l'heure mais est-ce que vous vous êtes rencontré avec votre chef après le stade le même jour le colonel Moussa Thibault Kamara vous avez rencontré depuis qu'il a envoyé les gens là les vivants là à l'hôpital on ne sait pas que c'est plus est-ce que vous avez alerté au moins un chef supérieur quand vous avez remarqué le drame les crimes qui étaient en train d'être commis au stade vous avez alerté un secours un chef supérieur alerté comment alerté informé vous avez informé qui je ne sais pas de mes prématifs ça se fait au vu de tout le monde tout citoyen qui constate la commission des infractions qui remarque que les citoyens sont en danger si lui-même n'est pas les secouris ou les tirés d'affaires a quand même l'obligation d'appeler le secours mais celui qui j'ai rencontré lui-même il était un chef de vie à qui je peux rendre compte il ne faut pas aller au-delà de mon chef du département d'accord monsieur le président je voudrais me limiter la défense n'a plus de questions avec votre permission je voudrais poser quelques questions à mon colonel colonel Kondé oui ce matin avant le tribunal et faire le serment des témoins je n'étais pas là mais j'imagine qu'on vous a rappelé ce que c'est que la mission d'un témoin oui on vous a certainement rappelé que le témoin c'est celui qui rapporte ce qu'il a vu oui c'est également celui qui rapporte ce qu'il a entendu tout à fait très bien mais on ne vous a pas dit qu'un témoin c'est celui-là qui confirme ou qui infirme les déclarations faite par un accusé ou par un autre témoin est-ce qu'on vous a dit ça je reprends la question je demande est-ce qu'on vous a rappelé comme mission que vous devez confirmer ou infirmer les déclarations faites soit par un accusé soit par un témoin est-ce qu'on vous a dit ça comme mission ça n'a pas été dit très bien est-ce qu'on vous a on a porté il a été porté à votre connaissance que vous avez aussi pour mission d'infirmer ou de confirmer les éléments provenant issus d'un rapport d'un cas pas du tout très bien est-ce que vous savez que des questions vous ont été posées ici sur des déclarations contenues dans des procès-verbaux et des éléments et frétalement rélevés dans un rapport cela a été fait ici oui ou non vous avez répondu à des questions de ce genre oui ou non c'était pas des questions c'était pour apprécier oui c'est ce que j'ai dit vous avez vous avez posé des questions d'information ou de confirmation par rapport à ça oui ou non très bien c'est très important est-ce que vous savez que les éléments contenus dans ces rapports d'enquête internationale et les procès-verbaux d'audition ainsi que les procès-verbaux d'interrogatoire et même des dépositions bien avant vous ont fait l'objet des débats ici et de long en large ces éléments ont été discutés est-ce que vous le savez ? non oui cela a été fait ici à la phase de la comparution des services non sans intérêt nous attendons la phase indiquée je vous remercie c'est ce que je voudrais dire sur le président merci merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs je voudrais demander au colonel est-ce qu'il est actuellement en fonction je n'ai pas compris est-ce que vous êtes en fonction oui où ? à Forgaria en quelle qualité ? le commandant de compagnie de la gendarmerie oui en provenance de Dubreca oui c'est le domaine que je suis parti à Forgaria vous connaissez le colonel Gabriel Tambayawa c'est un camarade de promotion vous pouvez confirmer qu'il a été commandant de la direction centrale des investigations judiciaires M3 M3 oui d'accord au moment où vous étiez au camp Alpha Air c'est en ce moment qu'il était commandant de cette unité ? bon je sais qu'il a été commandant mais je ne me souviens pas la date exacte et il avait succédé à qui ? je ne me souviens pas et si je vous disais qu'il a succédé au colonel Baouri vous pouvez le confirmer ? je ne peux pas le confirmer parce que dans la mesure où vous avez connu le colonel Baouri ? je l'ai connu d'accord les deux ont affirmé que le colonel Calonzo était effectivement en prison là-bas que répondez-vous ? vous n'étiez pas là-bas j'ai déjà répondu je n'ai jamais parlé merci M. le Président pas plus de questions allez-y merci M. le Président mon colonel merci j'ai retrouvé la partie dont je parlais sur interrogation réponse je lis la question des juges d'instruction quelles ont été les consignes données ? réponse essentiellement c'est sécuriser la population et les biens le respect des règles de maintien d'ordre c'était cela votre réponse devant la juge d'instruction vous confirmez ? le respect des consignes le respect des règles de maintien d'ordre si on regarde où il y a manifestation et que si c'est dans le cadre de maintien d'ordre j'ai parlé ça dans le cadre de maintien d'ordre donc vous vous occupez aussi vous vous occupiez aussi du maintien d'ordre avant que je sois à l'antidroque j'étais à l'escadron et j'ai effectué le maintien d'ordre donc vous maintenez l'avoir dit quand même vous maintenez l'avoir dit quand même bien sûr bien donc ça fait partie ça faisait partie des consignes qui ont été données et donc ce n'est pas par le fait du hasard que vous vous êtes retrouvé au stade du 28 septembre n'est-ce pas puisque ça faisait partie des consignes qui avaient été données c'est le hasard qui nous a conduit là-bas on est sorti pour la patrouille effectivement et la situation du terrain a changé la nature oui mais depuis à la base comme je viens de le lire ça faisait partie des consignes bref je continue à un moment donné à la question de mon confrère maître Bernard de savoir comment est-ce que vous êtes rentré le retour comment ça s'est passé vous avez dit que vous avez même marché j'ai marché je ne sais pas comment je ne suis même pas revenu vous aviez marché seul vous étiez seul comment est-ce que c'est arrivé que vous vous retrouviez seul vous chef d'équipe oui parce que je veux dire depuis qu'on nous a repoussé les véhicules n'étaient plus maintenant il n'y avait plus aucun véhicule n'étaient plus maintenant comment vous êtes descendu du véhicule c'est quand le manifestant on est descendu du véhicule c'est quand le manifestant d'abord c'était à Ouadou un stade on était à terre là-bas tout le monde était à terre là-bas du cas nous pouvons s'adresser à la foule et là on a les véhicules nous avons équité et nous nous avons équité ça c'était avant l'arrivée des Baies Rouges ou bien après ça c'est avant l'arrivée des Baies Rouges et après quand vous êtes descendu vous êtes éparpillé c'est ça où est-ce que vous étiez parti j'ai répondu ça vous êtes resté où exactement à l'esplanade j'ai répondu ça j'ai répondu ça où étaient les autres éléments de l'équipe de vous votre équipe on était en débandade personne ne connaissait la position de son projet est-ce qu'après ils vous ont fait un rapport ou disons ils vous ont expliqué un peu où est-ce qu'ils étaient qu'est-ce qu'ils faisaient puisque vous étiez leur chef je n'ai pas compris est-ce qu'après lorsque vous êtes retourné au camp est-ce que plus tard ils vous ont expliqué la réalité il n'y a pas à expliquer là-bas parce que tout s'est passé devant moi on a été dispersé par des gens il n'y a pas à expliquer oui mais ils étaient sous votre responsabilité n'est-ce pas à la sortie donc vous devez n'est-ce pas normal que vous sachiez ce qu'ils ont dû faire après la débandade n'est-ce pas si chacun s'est démerdé à la région là-bas moi-même c'est d'accord est-ce que vous êtes au moins rentré avec votre talkie au retour oui est-ce que vous avez communiqué au moins pendant tout le trajet il n'y avait plus de communication avec le talkie il n'y avait plus de communication est-ce que vous avez donné votre position vous avez expliqué par exemple ce qui est arrivé puisque le talkie j'imagine que c'était à cela que entre autres ça pouvait servir non seulement le talkie était complètement déchargé parce que j'imaginais depuis le matin on ne fait qu'à parler il n'y avait plus de communication d'accord sur le chemin de retour est-ce que vous avez vu des boutiques pillées de ces pactes quand j'ai dit que je me suis retourné je n'ai jamais vu et d'ailleurs j'ai répondu ces questions je n'ai jamais vu je vous remercie merci monsieur le président une petite question mon colonel vous avez dit que c'est le hasard qui vous a conduit vers le stade tout de suite vous l'avez dit vous le maintenez non tout de suite vous avez dit que c'est le hasard qui vous a conduit vers le stade si je l'ai dit je dis non vous l'avez bien dit vous l'avez bien dit tout de suite et le tribunal ne vous a entendu donc là où vous êtes allé par le hasard là-bas il y a eu le carnage des personnes violées tuées on est d'accord je ne peux pas témoigner quelle est la question la question mon colonel oui est-ce que puisque vous le maintenez que vous êtes allé par le hasard si on demandait au ministère public de nous aider pour que vous soyez au box des accusés allez-vous accepter de nous soutenir la cour appréciera ça oui nous souhaitons que la cour apprécie ce n'est pas un moment d'apprécier une autre question j'ai fini monsieur le président nouvelle question maintenant toute question déjà posée maintenant sera retirée comme nous l'avons dit nous n'avons pas de questions une demande bon une seule personne va faire la demande alors pas deux personnes pour un accusé un seul conseil va faire la demande merci monsieur le président merci sur les assesseurs sur le président nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt la déposition du témoin le lieutenant-colonel Sori bondé ça a été très clair excusez-moi vous pouvez vous asseoir derrière c'est le point allez-y il a publiquement déclaré ici il n'a jamais parlé de notre client de colonel est vraiment camaradique à Lonzo or il ressort de son procès verbal de déposition devant le cabinet d'instruction une seule phrase qui faisait croire que le colonel était au stade bien avant aujourd'hui nous avons versé dans le dossier de la procédure un procès verbal d'audition du colonel Baouri des colonels Baouri et Tamba Gabriel qui ont attesté que avant ce 28 le colonel de gendarmerie Ibrahim Macalons au camarade était effectivement en détention au PM3 et si mon souvenir est exact même le colonel Tchèvro Camara avait reconnu effectivement que sur sa plainte le colonel Calonzo était en arrêt de rigueur au PM3 pendant les événements le témoin dont la version a été prise en compte et à cause duquel le témoignage l'autre client est resté en prison a été mis aux arrêts à l'ouverture de ce procès vient déclarer la religion des uns et des autres je souhaite qu'il en soit de même pour le tribunal donc au nom du collectif qui défend le colonel Calonzo et en application des dispositions je prends de la 344 du code de procès de pénal nous sollicitons très respectueusement sur le président messieurs les assesseurs messieurs les procureurs qu'il vous plaise bien ordonner la remise en liberté du colonel Calonzo en attendant la suite de la procédure il s'engage à se présenter à toutes les audiences jusqu'à la fin de ce procès je vous remercie monsieur le président pour ne pas vous retenir longtemps ministère public merci monsieur le président honorable à cette heure nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la demande de mise en liberté de l'accusé Ibrahima Kamara Di Calonzo une demande formulée par le collectif d'avocat qui le défend sur le président cette demande qui est faite sur la base de l'article 244 du code de procédure pénale ne pourrait pour le moment prospérer et pour des raisons aussi simples la première raison monsieur le président le témoin qui vient à peine de quitter avait été assez formel lorsqu'il était passé devant le maître instructeur il a parlé avec fermeté qui a été transcrit dans son procès verbal que le 28 septembre 2009 Prunel Calonzo était leur chef d'équipe aujourd'hui c'est vrai il est venu il s'est ravisé il a soutenu le contrat de ce qu'il avait déclaré devant le maître instructeur et vous avez demandé à ce que cette variation soit portée dans le primitif pour le moment aucune appréciation n'est faite est-ce qu'il faut tenir compte de ces déclarations intérieures est-ce qu'il faut tenir compte des déclarations qu'il a faites aujourd'hui pour le moment monsieur le président cela n'est pas apprécié la deuxième raison à la date du 16 novembre 2022 notre parquet a adressé un courrier un courrier au commandant du pilotot mobile numéro 3 de ma tam PM3 et ce commandant nous a répondu en ces termes en définitif nous ne serions en mesure de satisfaire votre demande car nous ne possédons aucune archive ça veut dire monsieur le président au niveau de ce service on n'a pas pu faire les vérifications nécessaires pour savoir si effectivement à la date du 28 septembre 2009 monsieur Kanozo était dans les locaux du PM3 la troisième raison monsieur le président qui fait que la demande formulée ne peut prospérer les colonels Kébrou et Blaise Goumou n'ont pas été formels par rapport à la présence de colonel Kanozo dans les locaux de la gendarmerie du PM3 au moment de fait quand vous lisez leur déclaration sur le président vous comprendrez qu'il n'y a aucune fermeté là dedans ça fait que on ne peut pas être convaincu si effectivement à cette date là l'accusé Kanozo était dans les locaux du PM3 la quatrième raison sur le président depuis le début de cette procédure il n'y a eu aucun autre témoignage qui puisse attester qu'à cette date là Kanozo était dans les locaux du PM3 aucun témoignage personne n'est venu ici dire monsieur le président qu'à cette date là que l'accusé Kanozo était dans les locaux du PM3 ça n'a pas été dit et devant votre tribunal et devant les magistrats instructeurs aussi monsieur le président 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 est un officier supérieur au moment des faits il était en fonction au niveau de l'antidrompe ça veut dire monsieur le président un officier supérieur c'est un donneur d'ordre et nous sommes tous convaincus ici dans cette salle qu'au niveau du service du colonel il y a eu des exactions il y a eu des séquestrations il y a eu des tortures des victimes ont défilé à cette barre des témoignages ont été apportés par rapport à cela et Calozo était au service de ce service là vouloir le libérer monsieur le président alors que nous ne sommes pas convaincus des faits qui lui sont reprochés nous pensons monsieur le président ça va être une fuite en avant nous devons laisser le soin au tribunal de procéder justement à toutes les vérifications nécessaires et enfin monsieur le président je pense que les avocats devraient plutôt remercier le ministère public parce que il y a quelques semaines quelques mois le parquet a pris toutes les dispositions pour que Calozo soit opéré parce qu'il souffrait de la cataracte nous avons pris toutes les dispositions nécessaires monsieur le président il a été connu au sein d'une clinique il a été opéré c'est ce qu'il fait aujourd'hui qu'il jouit allègrement de la vision je pense que ce remerciement là doit être fait au parquet et pour toutes ces raisons monsieur le président une série qui se pose avec énergie à cette demande de mise en liberté je vous remercie pour le parti civil un représentant ou un représentant par groupe merci monsieur le président une autre raison monsieur le président qui fait que vous devez rejeter cette demande et la suivante il y a trois ou quatre jours depuis que le colonel Bawori jeune homme commandant de ce PM3 à l'époque était venu à mon cabinet pour me dire maître j'ai entendu vos confrères parler de mon nom par rapport au colonel Calonjo voici mon passeport j'ai quitté ici le 26 le 27 le 28 le 29 j'étais au Maroc voici mes ordonnances prescrites par les médecins marocains voici la date de mon retour par rapport à sa prétendue détention au PM3 je n'en sais absolument rien donc voilà l'une des raisons non de moindre monsieur le président qui fait que vous devez rejeter en bloc cette demande plus celle avancée par le ministère public je vous remercie je vous remercie monsieur le président messieurs les assesseurs et je crois pour la mémoire des victimes pour aussi la sécurité des victimes et compte tenu du fait que nous allons toujours insister ce sont des crimes contre l'humanité tant c'est que nous 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 opposons fermement à toute liberté je vous remercie le tribunal va rendre sa décision vous pour vous Merci. Merci. Merci.